Nos homosexuels, pour la plupart au Cameroun, c'est des hétéros en fait. Ils aiment les femmes comme nous, ils discutent même les femmes avec nous. Mais à côté de ça, pour des pratiques ignobles, ils tirent l'énergie des hommes. Il faut dire aux hommes, il y a une puissance particulière qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, qui monte depuis la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. C'est elles que les homosexuels prennent chez vous, les jeunes garçons. Vous qui dites que si on me donne de l'argent, tu ne sais plus rien. Bien sûr, il n'y a plus rien. Vous voyez des gens de 79 ans, 90 ans et autres, ils sont toujours jeunes. Ils marchent comme ça. C'est votre énergie qui les ravitaille. Vous voyez un jeune qui marche, il est fini. La dénonciation du jour avait Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement de certains employeurs de maison vis-à-vis de leurs employés de maison. Car on a un cas qui a tourné au drame. Un jeune homme de 28 ans a travaillé pendant 3 ans chez un homme d'affaires prospère du côté de Yaoundé. Et il était un peu l'homme à tout faire de son patron. Il était le coursier de la dame, donc de l'épouse, le coursier de l'époux, le chauffeur des enfants, celui qui s'occupait de toutes les petites tâches à la maison. Et il disait-il à ses frères, il travaillait pendant tout ce temps pour essayer de se faire un petit capital et après rentrer dans ce qu'il disait qu'il appelait le ballot. Donc il achèterait un peu plus tard beaucoup de ballots qu'il vendrait à Mokolo. Et il gagnait 60 000 chez ce monsieur plutôt prospère. Le monsieur au départ de la relation était bien avec lui, il n'avait pas de problème. Sauf qu'en 2024, au courant du mois de janvier, tout s'est gâté. A la vérité, il dit que la dame déjà, depuis le début de la collaboration, était généralement très insolente, très méprisante, très malveillante. Les enfants, c'était pareil, mais il se disait, bon, c'est le patron qui m'emploie. Moi, je n'ai pas de souci. Il en parlait souvent avec son grand frère et sa petite soeur avec qui il vivait. Il disait, moi, ça ne me dérange pas les insultes. Moi, je préfère rester avec mon patron qui me respecte. Sauf qu'au courant du mois de janvier, le patron l'a envoyé faire une commission à la banque. Et il avait oublié le patron. Déjà, la dame, l'épouse du monsieur, vivait à l'étranger pour la plupart du temps. Elle venait au Cameroun, deux, trois mois, elle est rentrée. Les enfants également sont là-bas. Il venait tout le temps, il est rentré. Ils sont plutôt grands déjà. Donc, il vivait à la maison avec ses cousins, ses amis, comme il disait. Et donc, il a envoyé le jeune homme à la banque, aller faire une course, une commission. Et le jeune homme avait oublié un document parce qu'il avait une petite pièce dans le domicile du monsieur, dans la dépendance. Il ne vivait pas. Il pouvait, quand il passait la nuit, quand il est fatigué, il pouvait dormir là-bas. Mais il ne vivait pas véritablement. Il vivait en famille. Et donc, il avait oublié une pièce dans sa petite chambre qu'il donnait directement sur la cuisine. En entrant donc pour aller récupérer ce qu'il avait oublié, il est né à né avec la cuisine. Et il a vu son patron en train d'avoir des rapports sexuels avec un de ses cousins ou frères qui vivait avec son famille à la maison de temps en temps quand sa femme n'était pas là. Avec un autre homme. Avec un autre homme. Et il a donc dit, bon, moi je m'en fous. Moi, j'ai rien à voir. Moi, je prends mon document et je pars. Il est donc parti. Sauf que quand il est rentré, le patron a essayé de l'observer. Disait-il à son grand frère et il ne manifestait rien parce qu'il disait vraiment qu'il s'en foutait. Il lui voulait son argent. Sauf que le patron a devenu extrêmement difficile vis-à-vis de lui. Il a commencé à l'insulter tout le temps, à le mépriser, à lui dire qu'il va le chasser. Et il disait, ok, vraiment patron, si vous pensez que c'est mon heure, moi je vais partir, je vous remercierai toujours pour tout. Et donc, le patron lui a collé une histoire de vol de 100 000 francs. Et il lui a dit qu'il va le faire fouetter et le faire enfermer pour une affaire de 100 000 francs. Le jeune homme a commencé à supplier et il a dit au patron que, bon, patron, vraiment, moi je n'ai pas pris votre argent. Mais je pense que je vais arrêter parce que vous commencez déjà à dire des choses que je n'ai pas faites. Donc, le patron a activé une brigade de Yaoundé. Le jeune homme est arrivé en cellule. Le patron a demandé qu'on le fasse fouetter. Là-bas, il a vécu pendant une semaine dans des conditions particulièrement difficiles. Et il a attrapé une infection respiratoire étant dans la cellule. Quand il est donc sorti, ses frais sont allés voir le patron pour dire vraiment, on n'a rien, mais on a pu cotiser 100 000 francs. Si c'est ce que vous pensez que notre frère vous a pris, on vous remet, mais pardon, laissez le patron. Le patron dit, non, ce n'est pas une affaire d'argent. Moi, je m'en fous, je n'ai pas un problème de ça. On me fera, moi, je suis milliardaire, mais c'est une affaire qui est devenue méprisante. Il est devenu malsain. Disons que vraiment, patron, on s'excuse, mais on se disait que c'est pour l'argent dont on préférait vous donner. Non, pas tant avec votre argent. Et donc, le jeune homme sortit de la cellule et allait à l'hôpital parce qu'il avait beaucoup de problèmes respiratoires. Et deux jours après, il est décédé. Il est mort. Il est mort. Donc, son frère est venu me voir pour en parler. Je vous avoue que son frère me disait qu'il dénonce deux choses. La première, ce sont les employeurs qui parfois traitent très mal les employés de leur maison. Et la seconde, ce sont les conditions de détention de certaines personnes dans les cellules au Cameroun. Oh là là, c'est une histoire émouvante. C'est sur le lit que tout dit à ses frères parce que quand il a vécu la scène avec son patron, il n'en a pas parlé. C'est quand il s'entendait pas dire, il a dit à son grand frère, je ne sais pas si je vais vivre, mais je vais te dire ce que mon boss me reproche. Je vais te dire la vérité. Oui, voici, voici, voici. Et donc, il avait à peu près quel âge ? 28 ans. Il travaillait depuis qu'il avait 25 ans chez les messieurs. Ils ont travaillé pendant trois ans. Oui, en fait, c'est un garçon originaire de la région du Centre. En fait, c'était un garçon hérôneau. Vous voyez, et il a perdu ses deux parents à l'âge de 8 ans dans la circulation. Donc, avec ses frères, il essayait de... Ils ont commencé à se battre. Voilà. Bon, Pierre Buru, il y a un mec, situation un peu compliquée ce matin. Après tout ce que le docteur Olémé a eu à dire, il pense que ce bonhomme, après avoir vu cette image bizarre et probablement choquante, il devait partir. Non, le docteur l'a dit. Il y a des choses, si vous les rencontrez sur votre chemin, c'est l'abomination. Il faut s'arrêter. Vouloir quelque chose à tout prix, c'est ne rien vouloir en même temps. Comme vous disiez tout à l'heure. Quel argent il voulait encore ? Encore. Après avoir vu ça. Des mains de ce monsieur, tu ne dois plus rien recevoir. Jamais. Ces mains qui touchent les fesses d'un homme. Jamais. Tu dois même regretter. Oui. Tout ce que tu as même eu chez lui. C'est lui, oui. Tu dois même te sentir heureux qu'il ne t'ait pas attrapé toi-même. C'est sûr, oui. Donc, quand tu sors pour la transaction, quand tu finis avec la transaction, c'est au téléphone que tu lui dis que j'ai terminé avec ta transaction. Vraiment. Oui, c'est ça. Il avait l'idée qu'on ne l'a pas vu. Non, les autres ont dit. On l'a bien vu. Une présence humaine, on a su que c'était lui. On voyait dans son attitude, ce qu'on regardait, c'est est-ce qu'il a déjà parlé ? Et j'aime vous dire que le monsieur a utilisé la brigade comme couverture. Mais il l'a foudroyé mystiquement. Oh là là. Effectivement, il l'a foudroyé mystiquement. Il s'est senti, il croyait même d'ailleurs que le monsieur, l'employé, n'est-ce pas, l'a espionné. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, il savait ça depuis. Donc, il l'a foudroyé. Et la brigade a servi, malheureusement, des intérêts obscurs, des projets obscurs. C'est-à-dire, quand il était là-bas, il était déjà touché. Il l'a envoyé là-bas pour qu'on donne l'impression que c'est là-bas qu'il a... Normalement, en brigade, quand vous vous sentez mal en cellule, on vous met dans une cellule d'isolement où vous pouvez, si vous s'y allez, un mal particulier, je crois que ça se fait comme ça. Bon, taper, je ne crois plus qu'on tape sur les gens dans nos brigades. Non, on ne l'a pas battu. Voilà. Donc, je veux dire qu'il a simulé. Il savait ce qu'il lui a fait. On ne l'a pas tapé. Quand il a été en contact avec lui, parce qu'en fait, ce n'est pas un acte sexuel normal que ces gens font souvent. Il y a des homosexuels normaux, normaux entre guillemets, c'est-à-dire des hommes qui ont une attirance naturelle pour d'autres hommes. Ça existe. Mais la proportion est très petite. Nos homosexuels, pour la plupart au Cameroun, c'est des hétéros en fait. Ils aiment les femmes comme nous, ils discutent même les femmes avec nous. Mais à côté de ça, pour des pratiques ignobles, ils tirent l'énergie des hommes. Il faut dire aux hommes, il y a une puissance particulière qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, qui monte depuis la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. C'est elle que les homosexuels prennent chez vous, les jeunes garçons. Vous qui dites que si on me donne l'argent, tu ne sers plus à rien. Bien sûr, il n'y a plus rien. Vous voyez des gens de 79 ans, 90 ans et autres, ils sont toujours jeunes. Ils marchent comme ça. C'est votre énergie qui les ravitaille. Vous voyez un jeune qui marche, il est fini. Il est vidé. Donc vous qui allez là-bas, cette énergie, ils peuvent vous donner un peu d'argent. D'ailleurs, vous ne savez même pas vous vendre. Il y a quelques homosexuels qui ont su se vendre au Cameroun. On voit, bon, quelques-uns ont su se vendre. Oui. Après, ils sont allés se soigner. Bon, ils s'asseillent un peu penchés, mais ça va. Est-ce que ça ne va pas ? Ça va aller. Vous connaissez certains. Oui. Vous allez me donner non à non. Oui, oui, j'en connais. Je vois des gens souffrir de plus en plus. Donc, il n'y a rien de sérieux dans ça. Il faut dire aux jeunes gens, quand on en a l'occasion, fuyez cette affaire-là. Un homme n'a aucun appétit vis-à-vis d'un autre homme. Ne regardez pas. Les blancs sont les fous. Je vous ai dit, les blancs, c'est les fous. Parce que si on vous parle des pratiques sexuelles chez les blancs, chez les blancs, ils ont atteint des niveaux où quelqu'un prend sa femme, il la mène dans une maison close. La femme choisit un homme, un étalon, elle part avec l'étalon, et le monsieur paye les services. Personne ne m'y regarde. Il peut regarder. Il peut même participer s'il veut. Il est l'une des proies de l'autre. Donc, c'est une société malade. C'est des gens qui ne fonctionnent pas bien. Donc, nous, on ne doit pas aller dans ça. Et Dieu va nous maudire. Quand ce jeune homme a vu cette malédiction, 60 000, c'est quoi ? Je ne veux pas dire, non, il devait se retirer de cette affaire. Il ne s'est pas retiré. Bon, aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, c'est de demander à Dieu de punir ce méchant, comme il sait le faire. En fait, aucune facture de Dieu ne reste impayée. Vous comprenez ? Très bien. Oui, le monsieur payera, bien évidemment. Aucune facture de Dieu ne reste impayée. Le monsieur payera, bien évidemment, selon Pierre Blurio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada